Je suis d'une poupée de cire, d'une poupée de sang. Mon cœur est gravé dans des chansons. Poupée de cire, poupée de sang. Eh bien, bienvenue à Brive la Gaillarde. Pour cet Oscar milieu olympique, décerné cette semaine, Alexandre Bias. D'où vient Alexandre ? De Massy. Non mais avant, avant. Alexandre, il vient des Antilles, bien sûr. La Martinique, précisément. Martiniquais ou Guadeloupéens ? Martinique. Est-ce qu'il y a une différence entre le Martiniquais et Guadeloupéens ? C'est comme le chinois et le japonais, si tu veux. D'accord. Il y a un petit goût sucré que le Martiniquais n'a pas, ou peut-être le contraire, on ne sait pas. Ça, c'est que les Antillais qui peuvent savoir ça. Bon, donc Alexandre Bias, un fer de lance de cette équipe de Brive. Joueur émérite à plusieurs titres. Ce joueur, effectivement, crève l'écran depuis le début de la saison, dans une équipe de Brive qui se débat pour rester en top 14, et donc il méritait bien évidemment cet Oscar midi olympique. Romain, nous allons parcourir cette ville de Brive. Belle ville, magnifique. Magnifique, un temps propice clément, je dirais, de merde, à la découverte de cette belle cité de la Corrèze. Alexandre Biasse qui avait commencé à Brive, partie, mais loin, à Bourrois. Castres, Brive, Belfast, New York, Los Angeles, Brive, Macao, Brive et Macao. Et Brive. Donc voilà, nous allons passer cette journée ensemble. J'espère qu'elle vous le plaira, qu'elle vous plaira, n'est-ce pas ? On va découvrir ses talents. Hein ? Evidemment, ses talents, des talents cachés, bien cachés. Alors, les talents vivins, vous les connaissez. Nous, on va aller un peu dans les petits recoins, dans les... Voilà. Retrouver un peu ses racines. Ses origines, finalement, j'ai envie de dire. Ses Antilles sont bien présentes ici. Ses origines, effectivement. Loin en Corrèze, c'est loin des Antilles. Oui, loin, c'est loin, c'est loin. L'Antillais est quand même resté en... Pas que le climat est quand même similaire. Non, absolument pas. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. À tout de suite. À maintenant. Parfait. Merci, Romain, pour ta participation. Mais tu es vu tout. Exceptionnel ! Sous-titrage ST' 501 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 Bon, avant de commencer, on va boire un petit démarrage, normal, anti-goumme. Il est bon ? Il est bon même ? Bon, Romain, qu'est-ce qu'on fait ? Le café en barail, nous allons faire les akras de morueux. C'est assez simple. Tu sais cuisiner ? Pas vraiment, en fait. Je sais bien les manger, mais je ne sais pas les cuisiner. Alors, tu vois, c'est simple. Tu vas commencer. Tu vas émincer les oignons et l'ail. Là, il faudra enlever le truc à l'intérieur. On s'appelle un germe. Alexandre, comment se passe cette saison ? Ben écoute, ça se passe plutôt bien. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais... On est dans le bas de classement, mais je pense qu'on est qu'à la moitié. On peut faire une grosse deuxième partie. Alors, tu es venu à Brive il y a quelques années déjà. Tu avais 17 ans, je crois ? Ouais, je suis arrivé ici à 18 ans. Donc, j'ai commencé ma carrière pro à Brive. J'ai passé trois saisons et je suis revenu cet été. Alors, tu as fait un petit tour par Castres, par Mourouin. Ouais. Et au départ, tu venais de Massy. Massy, grande école de... J'ai commencé à Crépi-en-Valois, dans l'Oise. Et je suis resté jusqu'à 15 ans. Après, je suis parti à Massy. Dis-moi, Alexandre, à la lieu où tu coupes les oignons, là. C'est la première nuit, on ne va pas manger. D'accord. Donc, tu es gaucher. Exactement. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Il paraît que c'est un avantage. Que les gauchers sont apparemment plus doués ou... Bon, pas pour cuisiner, visiblement. C'est ça que je disais ! Je pense que la bonne résolution, ce serait d'enchaîner les victoires. Et... Ouais, je pense qu'on peut faire une super fin de saison. Je pense qu'on arrive... Tu mixes sur le DJ. DJ Alex, en tout cas. Voilà, exactement. Tiens, en parlant de mixer, qu'est-ce que tu aimes comme musique ? C'est quoi ta... Ta musique préférée ? J'écoute de tout. Je ne suis pas difficile, franchement. Zoukazouké ! Normal, un peu, à la base. Tant pis, hein. C'est pas... C'est pas... Ouais, c'est chaud. Tu peux poser ton cuircite. Et puis, surtout, ce cancer que tu as... Contre lequel tu t'es battu ? Ouais, exact. Donc, ce qui est à l'instar de Tony Marsh ou d'autres joueurs qui sont passés malheureusement par là. Comment est-ce que tu as senti le monde de rugby autour de toi, quand tu as annoncé cette maladie ? J'ai toujours eu les amis proches, voilà, mes anciens cotipiers qui ont toujours été autour de moi pour me soutenir dans... Et voilà, ça a été... C'était important. Mais à la seconde même, tout s'écroule et tu penses plus à rien. Et quelques heures après, je me suis décidé que non, je ne pouvais pas arrêter comme ça. Et c'était mon objectif. Mon but, ça a été, voilà. J'avais un long chemin à faire, mais mon but, c'était de rejouer et de retrouver le top 14. Et là, j'ai un peu de mal à réaliser que j'y suis arrivé et je suis rendu très fier. Ah, une petite quenelle. C'est ça ! Pas mal quand même, hein ? Tu es fier ? Ah, franchement, tu es fier. Alors, il y a la tradition. Donc à moi, on tisse sec. Alors, c'est léger, c'est Anacra à shooter. C'est bon, c'est bon ! Je suis assez bien. Mais, c'est bon ! C'est du très bon work team. Bon, viens ! C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? On va manger un peu au bout et manger. Allez, on va brûler. Vas-y ! Peut-être pas prendre le gros parce que... Prends les plus petits, ouais. Ah, mais il a tendance à toujours pointe pour lui, là. Pas toujours. Allez ! C'est un peu chaud. Il est chaud qu'il s'arrive. Hum, mal. Est-ce que vous pouvez mettre ça au menu ? Ah, quand est-ce que vous voulez en entrer ? Oui ! C'est pas très salé, là, hein ? C'est trop salé, vous êtes fous ? Bah, je pense qu'après le rum, on sent pas grand-chose. Ah, ça en fait rien. Allez. Sérieusement, ils sont prêts. Non, sérieux, c'est bon. Allez, c'est bon. Tu peux les garder pour midi, là. Tu peux les mettre au micro, là ? Tout à l'heure. Oh, c'est bon. Allez, là, bon. Il est extraordinaire. Je pense que son challenge, il est réussi. Et chaque match, il progresse encore de plus en plus. Et c'est un élément très important pour le club. Félicitations à Alex. Alors, on est très contents pour toi. Bon, je suis là pour parler du CAB. Je suis très inquiet pour cette année, pour cette saison. Bon, alors, un petit coucou de Brive et on est de tout cœur avec l'équipe du CAB. Comme l'équipe que nous avons, je pense que nous avons quand même une bonne équipe. On mérite de rester en top 14. Bon, ben, allez, Brive, surtout toi, Alexandre, un des meilleurs 3e Lignes de France, qui mériterait quasiment l'équipe de France, d'ailleurs. Malgré les devoirs avec l'arbitrage cette année. Parce que cette année, on a des sacrés devoirs avec l'arbitrage. Soit à Bègle, soit âgés, d'ailleurs. Voilà, je vous présente Gade, qui est avec moi un fervent supporter du CAB. Eh bien, moi, je connais le CAB depuis l'âge de 5 ans et j'en ai 61. J'ai connu tous les joueurs, puis j'ai un peu tout le monde. Plus de 60 ans qu'entre le grand-père, mon père et moi, nous supportons le CAB. Nous leur souhaitons bonne suite en espérant qu'on se maintienne dans le top 14. J'espère que le CAB va avancer et avoir de bons résultats. Et je veux remercier Alexandre de Bias pour son parcours exceptionnel après une maladie aussi cruelle. Je préfère le rugby, oui, que le foot. Voilà, je trouve que le rugby, ça se remue mieux. Voilà. Mais, ouais, pour ma part, le rugby, c'est pas... Enfin, je vois pas quel plaisir ils peuvent avoir à être sur le terrain, à jouer comme ça. Pour ma part, c'est pas possible. Enfin... Non. Vas-y. Bonjour Alexandre, bon début de saison, t'as fait un très bon début de saison même. On espère que tu vas continuer à te lancer. Et que, voilà, félicitations en tout cas. Et continue comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Par rapport au foot, justement, le rugby, les joueurs sont beaucoup moins payés. Et encore, ça reste à prouver. C'est un sport... super. Du coup, rugby, ça passe un peu à la trappe, quoi. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Après, je respecte les rugbymans, y'a pas de soucis. Ouais, je t'en prie. Eh bien, écoutez, nous, le CAB, on adore depuis des années. On est toujours là pour soutenir nos joueurs. Et cette année, on a la chance d'avoir Alexandre qui est dans l'équipe et qui a apporté un plus par son dynamisme, sa gentillesse et puis son côté humble sur le terrain et en dehors du terrain. Bonjour M.Dame. Ici, l'association du CAB, le festival du rugby, les meilleurs de France. Peut-être après certains clubs, mais ils sont pas pourris. Il faut y aller. Il faut les supporter. Bon. Moi, j'habite à Buivre. Je peux pas vous en dire beaucoup plus de plus, mais venez, venez signer. Venez signer la pétition pour le CAB. Bonne, bonne, bonne. Et vraiment, ma passion dans la vie, c'est de la politique. Moi, j'aime bien suivre la politique, j'aime bien voir les discours politiques, je veux voir comment ça développe et des choses comme ça. Voilà. C'est étrange ce mélange de tristesse et de gaieté, comme un vide d'un côté. J'ai toujours aimé le CAB et j'aimerais toujours le CAB. Ça, il n'y a aucun problème. En espérant que la pétition se passe bien et beaucoup de courage à tous. J'ai tout cœur pour mon club. Merci. Allez, Brive. Et j'expire, je respire la beauté de ces fleurs, de leur parfum, de leur plénitude vraie qui se donne à toute la terre pour égayer. Bon, alors, Alex, j'ai appris que tu avais des talents de cuisinier. Donc, ce serait bien maintenant que tu puisses faire à manger à la maison aussi. Un petit peu. Voilà. Donc, c'est un petit message perso. J'espère que tu auras compris le petit message que j'avais envie de faire passer. Voilà. Bon, bah écoute, c'est ta soirée. Donc, bonne soirée. Profite. Et j'expire. Je soupire et peux lâcher. Je respire et je m'inspire. La voilà, la vérité. Elle est simple et légère. Je n'ai plus qu'à remercier. Ressentir et me réjouir de tout ce qui nous est donné. Bienvenue ici dans les vestiaires du CA Brive. Dans l'intimité des joueurs avec Jean-Bac qui va nous parler un petit peu d'Alexandre. Ouais, Alex, retour d'Alex Bias à Brive. Voilà, moi, je l'ai connu jouant à l'aile. Donc, autant vous dire que c'était quand même autre chose. Ouais, je pense qu'il a toutes les qualités du rugby offensif. Après, il a un petit défaut. Il a du mal à s'y filer en défense. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'ai passé des très bons avec lui en 2003. Je me souviendrai tout le temps de nos petits cafés titites après les entraînements. C'était la bonne époque. Voilà, il a traversé autre chose depuis. Et puis maintenant, voilà, je ne lui souhaite que du meilleur. Et félicitations pour son début de saison. On a été champions du monde ensemble aussi en moins 19. Il faut le préciser quand même. C'est sur le papier, ça, c'est le perle-marès. Non, ouais, voilà. Il jouait à l'aile. Il était réputé pour ses qualités techniques indédiables. D'ailleurs, il est là. Mais sinon, voilà. Après, il a fait un super retour à Brive. Il est arrivé en fauteuil roulant. Mais regardez maintenant. On l'appelle d'ailleurs intouchable. On voit qu'il marche très bien. Regardez. Il prend même les posters pour les signer. Parce qu'il en signe quelques-uns. Mais maintenant, il est revenu de l'enfer. Donc, on est très contents d'être... Enfin, qu'il sera parmi nous. Et on espère qu'il va y rester bien longtemps. Je découvre Alex depuis cette année. Donc, une agréable surprise. On m'avait dit que c'était un technicien, un fin joueur. Bon, il n'a pas encore fait une passe. Mais par contre, il a balancé deux, trois plaquages. Ça rassure un peu nos 10. Il n'y a que moi qui ai le droit de le dire, en fait. Parce qu'après, ça a mal passé. Si Alex n'a pas été pris, c'est les quotas. Voilà. Ça fait trop. Ça faisait trop. Donc, c'est pas possible. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501